On a voté pour la retraite à 60 ans, l'annulation de la réforme des retraites et de la réforme de l'assurance chômage, l'augmentation générale des salaires, des pensions et des minimas sociaux, la défense de la fonction publique basée sur le statut, la défense de l'école publique et la lue, de l'hôpital, des services publics, l'abrogation des lois travail et l'annulation des lois travail à venir, le retrait de la loi immigration, la défense et le rétablissement des libertés démocratiques, de revendiquer, de manifester et l'arrêt de la répression syndicale et le retrait de toutes les lois sécuritaires. Le cessez-le-feu en Ukraine, en Palestine, l'arrêt du génocide à Gaza, l'embargo sur les livraisons d'armes à Israël. Sur ces bases, réalisons l'unité pour battre la droite extrême de Macron et l'extrême droite. Les 30 juin et 7 juillet prochains, votons massivement pour nos revendications. Camarades, les idées d'extrême droite sont déjà là. La Macronie nous en a servi, les politiques précédentes également. Il y a bientôt un an, le 28 juin 2023, Naël, lycéen de 17 ans d'origine algérienne, était sombrement exécutée par la police pour un délit routier, déclenchant une vague de révolte dans les banlieues et les quartiers populaires. Quelle a été la solution proposée par le pouvoir ? Plus de police, plus de violence, plus de répression, sans ménagement, à l'image de ce qu'on a pu voir contre les gilets jaunes. En France, on ne répond à une contestation de l'ordre capitaliste, raciste et policier que par plus de racisme, de violence et de répression. Nous sommes pleinement conscientes et conscients du risque que font peser les résultats sans précédent des récentes élections européennes. Et plus encore, la décision pyromane de dissolution de l'Assemblée, prise dans la foulée par Macron. Celui-ci, en instituant le FN ou le RN comme obrugant officiel et en pratiquant une politique autoritaire et antisociale, a depuis des années pavé le chemin du pouvoir de l'extrême droite. La loi immigration n'était que l'un des nombreux gages donnés à un électorat tenté par le fascisme. Si les partis de gauche et la social-démocratie décident, dans une volonté d'union, face au risque d'extrême droite, d'employer l'étiquette de France populaire, rappelons que les résultats sociaux de celui-ci sont en grande partie à mettre au crédit du mouvement social, des occupations d'usines et des grèves. On ne sait pas que pendant ce temps, Macron et ses acolytes sont toujours au pouvoir et continuent avec achartement leur politique antisociale, notamment par le maintien de la énième réforme de l'assurance chômage, laquelle touchera fortement les précaires. Elle devrait passer par décret avant le 1er juillet, sans aucun débat au Parlement, évidemment puisque l'Assemblée est dissuée. LREM ou RN, c'est la même violence sociale. Le RN est un parti d'extrême droite, il n'est pas social. A l'Assemblée, ses députés ont voté contre l'augmentation du SMIC, contre la gratuité des cantines et des fournitures scolaires pour les plus modestes. Le RN ne compte pas revenir sur la réforme injuste des retraites et il prétend être la voix du peuple. Le RN, c'est l'imposture. Le RN est un parti d'extrême droite qui n'est pas féministe. Ses députés ont voté contre le déblocage d'un milliard d'euros pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Le RN est contre le droit des femmes à disposer de leur corps, contre le droit de vivre librement sa sexualité, contre le droit à la contraception et à l'avortement, contre le droit à la transition de genre, contre le droit d'être protégé face aux violences et aux discriminations, contre le droit d'être reconnu victime de viols ou autres violences sexistes et sexuelles, contre le droit à un salaire égal, à travail de valeur égale. Le RN, c'est le recul. Cette politique a été aggravée sur la présidence d'Emmanuel Macron, démolition de pans entiers du cadre du travail, du statut et de l'assurance chômage, la loi immigration, recours systématique à l'article 493, répression inédite des mouvements sociaux et de la jeunesse, marche à l'économie de guerre. Merci.